Le contexte de crise climatique donne à la science photovoltaïque une place centrale dans la transition énergétique. Un particulier peut opter pour l'installation de production d'électricité photovoltaïque qui présente de nombreux avantages. Par exemple, d'utiliser une ressource inépuisable d'énergie, le soleil, de produire de l'électricité à faible émission de CO2 et de faire jusqu'à 40% d'économies sur la facture d'électricité. Maintenant, les règles d'urbanisme applicables dans chaque secteur vont déterminer en grande partie le type d'installation sur votre toiture. IldoraTV est allé rencontrer Théo Larignoux, membre de l'association Réavenir, qui prône pour le développement de cette énergie écologique sur notre territoire. Aujourd'hui, pour les particuliers, il existe beaucoup de solutions, beaucoup de systèmes photovoltaïques. Il y a la possibilité d'acheter des kits à brancher sur une prise qui ne nécessitent aucune formalité, qui doivent simplement être connectés sur une prise et qui fonctionnent. Ils ne demandent pas de connaissances particulières en électricité, pas de formalité administrative à condition qu'ils ne soient pas installés à plus d'un mètre quatre-vingt de hauteur. Ensuite, il y a les installations en toiture, donc plus complexes à mettre en œuvre, mais qui peuvent malgré tout être auto-installées. Pour quelqu'un qui n'a pas peur de monter sur son toit, qui s'y connaît un peu en électricité, c'est possible de faire un système d'une dizaine de panneaux pour 3 000 euros. Donc, 3 000 euros sera le coût du matériel, avec un coût d'installation qui sera nul si on l'installe soi-même. Après, il y a aussi la possibilité d'installer le même système, en passant par des installateurs labellisés RGE, donc responsables, garants de l'environnement. Et là, pour une capacité équivalente, donc une dizaine de panneaux, ce qui représente 3 kilowatts à peu près, ce sera de l'ordre de 8 à 10 000 euros. Après, forcément, la surface de toiture est limitante. Il faut privilégier les toitures sud, même si les toitures est et ouest peuvent offrir des bons rendements, des bonnes productions. Pour fixer les panneaux en toiture, ça va dépendre du type de tuile. Il existe des crochets qui se fixent sous les tuiles, des rails qui se mettent par-dessus, sur lesquels on fixe les panneaux. Pour ce qui est des panneaux, il y a différentes dimensions, différentes marques. Il y a quelques fabricants français, Dualsun, Recom, qui ont une forte demande en ce moment. Avec la crise énergétique, les gens veulent installer des panneaux. Et en plus, en achetant français, l'empreinte carbone sera inférieure à des panneaux chinois. Et donc ça, c'est pour la partie toiture. Ensuite, ça doit être raccordé à un coffret électrique de protection de l'installation solaire. Puis, cela va vers un onduleur qui est lui-même raccordé à un autre coffret de protection classique pour une installation électrique. Il y a aussi la possibilité d'acheter des panneaux avec des micro-onduleurs. Ce sont des onduleurs qui sont directement sous le panneau et qui convertissent le courant continu du panneau directement en courant alternatif pour alimenter tous les appareils de la maison. 3 kW d'électricité, ça permet de faire plusieurs choses. Une pompe de filtration de piscine, par exemple, ça va être autour de 700 W. Une pompe à chaleur de piscine, ça va être autour de 1000 W, voire plus, si on la met en mode boost. Et chauffer de l'eau, c'est autour de 2000 W, en fonction de la puissance de son ballon. Effectivement, la rentabilité, c'est un point à regarder. Donc, avec le gisement de soleil qu'on a sur l'île de Ré, on peut espérer, avec 10 panneaux, un investissement autour de 3000 euros, de produire entre 800 et 900 euros d'électricité par an, au tarif actuel, en fait, de 18 centimes du kWh. Donc, le kWh va encore augmenter, donc ce chiffre va augmenter. Mais en parallèle, comme il y a aussi une grosse demande sur l'équipement photovoltaïque, le coût des installations ont tendance à repartir à la hausse aussi, alors qu'elles étaient en baisse depuis plus de 10 ans. Donc, on peut s'attendre à ce que ça augmente graduellement. Et en gagnant, avec une installation photovoltaïque, 900 euros par an, si on a déboursé 3000 euros dans le cas où on a installé soi-même son kit, ça va être remboursé en 3-4 ans. Et même si on passe par un pro, dans la mesure où on va pouvoir revendre son surplus, on va pouvoir amortir son installation assez rapidement aussi. Alors, ce qui inquiète beaucoup les citoyens français actuellement, c'est la possibilité d'être délesté ou d'avoir des coupures d'électricité cet hiver. Donc, dans ce cas, l'installation photovoltaïque, si elle ne contient pas de batterie, elle va s'arrêter nette avec le réseau. Donc, il n'y aura pas possibilité d'être en autonomie. Par contre, si l'installation comporte des batteries, là, souvent, les onduleurs et les batteries ont une fonction backup qui permet de prendre le relais et d'alimenter quelques postes essentiels pour la maison. Installer des batteries avec cette option backup représente un surcoût important par rapport à l'installation standard qu'on a discuté. De l'heure de quoi ? De trois, quatre fois plus ? Alors, pour stocker un kilowatt-heure d'électricité, donc un kilowatt pendant une heure, donc une pompe de piscine qui tourne pendant une heure, c'est autour de 1 000 euros. Mais généralement, les batteries ont des cycles de vie annoncés autour de 6 000 cycles de vie. Donc, si on stocke, enfin, si on utilise sa batterie 6 000 fois, on l'amortille, donc dans de bonnes conditions. 70% de la production est réalisée entre avril et septembre, octobre. La production est assez faible les mois d'hiver. Et par ailleurs, lors d'une journée nuageuse, la production tombe à 10, 20%. Et forcément, une journée nuageuse va être une journée de très faible production. Effectivement, la grêle, ça a été un souci ces derniers mois parce qu'il y a des grêlons assez costauds qui sont tombés en France. Et donc là, ça va vraiment dépendre de l'inclinaison du panneau. Avec de la chance, le panneau peut résister, mais il y a aussi des panneaux qui ont été complètement fissurés puisqu'ils sont composés d'un verre trempé qui est supposé résister à des grêlons assez épais. Il y a différentes classes de résistance en fonction des panneaux. Mais pour des panneaux qui font vraiment la taille d'une balle de tennis, il y a quand même de bonnes chances qu'ils soient cassés. Pour qui veut se lancer dans le photovoltaïque aujourd'hui, il faut d'abord regarder sa consommation. Donc ça, on peut y avoir accès facilement via la plateforme Enedis en suivant sa consommation heure par heure. Et donc, faire différents devis pour comparer les tarifs en privilégiant une installation en surimposition, c'est-à-dire au-dessus des tuiles. Parce que c'est l'installation qui offre le meilleur rendement, qui est assurable, contrairement aux installations encastrées qui sont très difficilement insurables, qui peuvent poser des problèmes d'étanchéité, voire de surchauffe. Pour ceux qui veulent se documenter sur le sujet, il existe sur Internet le site Forum Photovoltaïque et le groupe Facebook Création Autoconsommation Solaire.